Chers invités, chers lecteurs, chers journalistes et chers parents, je me sens si honoré de vous voir ici présent à Paris, au milieu du quartier latin et dans les locaux de l'Armatran. Je sais que vous avez tous des obligations professionnelles, familiales, mais malgré cela, vous avez fait le déplacement. Merci infiniment. Donc, comme je l'ai su bien dit, les autres vont venir nous trouver ici. On avait dit 19h, presque 19h15. Donc, brièvement, je vais faire juste un petit exposé et peut-être vous faire une petite lecture de un ou deux témoignages. Et voilà, la parole vous sera donnée et je vais répondre à vos questions, sans tabou. Donc, je voudrais remercier d'abord l'Armatran de m'avoir donné l'opportunité de vous réunir ici, dans cette salle. Et il nous faut également souligner mon préfacier, à savoir André Bourjo. Il est en déplacement, il est au Mali actuellement. Et il aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui. Et il sera de retour à Paris vers la fin de ce mois. Mais il a tenu à ce que l'auditoire sache qu'il est en déplacement. Et ensuite, je voudrais également remercier chaleureusement et très vivement le professeur André Bourjo pour avoir accepté de préfacer le tout nouvel potère qui est ma modeste personne. Alors, devant vous, chers invités, qu'ils retrouvent et reçoivent ma sainte seule gratitude pour avoir accepté de préfacer mon ouvrage. Je voulais également m'incliner devant la mémoire du père fondateur de Mali, Mouribo Keïta, et tous ses compagnons de l'île pour tout ce qu'ils ont fait pour le Mali, pour leur l'île pour la libération nationale, et même africaine. Mâchons spéciales à Amadou Seloutraoué, Amadou Dikourani, qui nous a récemment quittés. Amadou, malgré ses 88 ans sonnés, il a eu à lire le draft de cet ouvrage, 166 pages, format A4. Et lorsqu'il m'a retourné ses lectures, il était même ici à Paris, c'était au mois d'Abbé. Et sa conclusion, pour la première fois, je vais rendre ça public, il m'a dit, « Bon courage et encore une fois toutes mes félicitations, car tu m'as administré la preuve que tu es un relais sûr de la pensée des pères fondateurs. La perfection n'est pas de ces moines. Ton mérite est grand, tu pourras guider ceux qui veulent aller de l'avant en s'appuyant sur la vérité et en s'inspirant des meilleurs exemples. » Bravo. C'est ce qu'il m'a envoyé. Mais il fait partie également, en dehors de la famille, du cercle serein à qui j'avais fait la promesse d'écrire ce mot du beau. Donc je tenais vraiment à ce qu'il lit mon ouvrage avant qu'il ne soit édité. Ensuite, je voudrais vous parler brièvement de la genèse du livre. Et après, vous développez à grands traits les quelques lignes qui constituent les différents chapitres de ce président de l'ouvrage. Alors pourquoi ce livre ? En quelque sorte, on peut le dire, il trouve son essence à la suite d'une prise de conscience, ou bien même d'une révolte. Parce que moi, Issa Balamoussa, je suis un pur produit de l'école malienne. Mais je n'ai jamais eu la chance d'étudier une seule phrase sur Maudibou Keïta, ou bien jamais. Mes anciens camarades de classe sont là, ils peuvent témoigner. Et je suis de 1984 également. Donc je suis un échantillon de 1984. Si je n'ai pas eu la chance d'étudier quelque chose sur Maudibou, ça veut dire que c'est toute la génération. Mais statistiquement, parler d'échantillon, c'est une quantité représentative d'une population donnée qui permet d'en évaluer l'ensemble pour et de se faire une idée. Moi, je ne me suis pas arrêté à ma génération. J'ai fait un échantillon sur les générations qui viennent avant nous et après nous. Le constat est pareil. Et tout ce qu'on sait sur Maudibou, il fut le premier président, il s'est paré un coup d'état, il a quitté le pouvoir. Donc, c'est ainsi que je me suis lancé dans la recherche. Puisque là, cette situation était restée à travers ma gorge. Il me fallait réagir. Le procès, c'est que le Maudibou, c'est ce qu'on nous dit. Et aucun peuple ne peut être grand sans assumer tout son passé. Et peu importe l'opinion qu'on puisse avoir là-dessus, bonne ou mauvaise. Depuis l'enfance, on nous dit que le passé nous aide à comprendre le présent et à bien préparer l'avenir. Comment nous, la jeunesse malienne, nous allons comprendre ce présent qu'on vit sans connaître notre passé récent, notre histoire contemporaine. Comment nous, la jeunesse malienne, nous allons préparer l'avenir sans connaître notre passé. C'est à la suite de tout cela que je me suis lancé sur la rédaction de ce livre. L'idée m'est venue après 2012, lorsque j'ai terminé avec mon master. Mais l'idée a pris réellement court en 2013. Les recherches ont commencé, les rencontres et la rédaction a suivi vers la fin 2013, 2014. Maintenant, voilà, 2016, le livre a été édité. On peut dire que c'est le fruit de quatre ans de travail, en quelque sorte. On a fait ce livre. En réalité, c'est notre contribution pour l'édification d'un Malien nouveau. Afin que la jeunesse également, la jeunesse malienne, voire africaine, puisse faire une prise de conscience. D'où même le nom Moudi Woketa, la renaissance malienne. Car cette jeunesse malienne, elle est égarée. Elle n'a plus de repères, comme vous le savez. Vous êtes des Maliens, mais il y a des étrangers également. Elle n'a plus de repères, cette jeunesse. On veut que ce livre soit un élan d'espoir. Nous voulons que ce livre soit une pervision morale, un réellement mental, afin de réaliser un Malien nouveau, dans une Afrique radieuse. Et nous devons également le souligner. En réalité, vers la fin, nous avons voulu donner le nom Moudi Woketa, la rénaissance africaine. Au lieu de la rénaissance malienne. Ça nous a traversé l'esprit, je dois le souligner. Puisque Moudi Woketa, pour nous, Moudi Woketa, il avait cessé d'être un Malien. Moudi Woketa, il était tout simplement devenu un panafricaniste. Convaincu. C'est le philosophe américain Dan Dennett qui dit que « Le secret du bonheur est de trouver quelque chose de plus grand que toi-même n'est pas un idéal pour lequel il veut mourir. » C'est qu'il a perdu le sang de sa vie. Cet idéal, Moudi Woketa l'avait trouvé. C'était l'unité africaine. Je m'en vais paraffer Mamadou Dja, qui fut le premier président du conseil de gouvernement de la République du Sénégal. Il dit que Moudi Woketa fit incontestablement un des pharaons modernes de notre temps et qui aurait consacré toute son intelligence et son énergie pour la grande reconstruction de l'unité africaine. Et malheureusement, nous les Maliens, on ne connaît rien de ce que Moudi Woketa a fait. On ne connaît rien de son parti, des cellulites. La bataille de 1946, la création du RDA, l'Assemblée démocratique africain. La bataille du référendum de 1958. La loi CARD des garçons des fers. La bataille de la Fédération du Mali. La bataille de la République du Mali. Les États, il y a des États africains du Mali. Avec Kourouma et Sékoutoué, et même l'OIA, l'Organisation des Léunités Africaines. Nous ne savons rien de cela, malheureusement. Et Moudi Woketa fit un pionnier du panafricanisme. Il fit de tous les combats pour la décolonisation totale de l'Afrique. Et même en dehors de l'Afrique, Moudi Woketa a apporté son aide pour la lutte de la libération nationale de certains pays. Ainsi, je tiens à le préciser, ce livre n'est nullement une biographie de Moudi Woketa. nous laissons ce soin aux spécialistes et aux historiens. Mais ce livre se veut panafricain. Il relate la vie et le parcours d'un panafricanisme convaincu des renommés ennoblis. Nous tenons également à préciser que Moudi Woketa n'était ni un messager de Dieu ni un saint. Il était juste un homme comme vous et moi. Donc, un homme qui n'est pas parfait. Mais soulignons-le aussi, la perfection totale n'existe pas sur cette terre. Mais de surcroît, Moudi Woketa était doté d'une conscience élevée au sens noble du terme. Pétri de dignité. Un patriote. La patrie au-dessus de tout. Engagé pour la cause des deux minutes. Engagé pour la cause de la masse populaire. Engagé pour la cause de la masse laborieuse. Moudi Woketa fit un homme engagé. Moudi Woketa avait tous les traits qu'un leader doit avoir. Sans exception. La dernière fois que j'étais sur Africa numéro 1, quelqu'un m'a dit, le journaliste m'a demandé est-ce le président qui a les mêmes traits que Moudi Woketa à l'heure en Afrique. Je lui ai dit non. Moudi Woketa il reste le président inégalable sur tout ce qu'il a fait. Depuis la création du RDA, on lui a désigné secrétaire général du parti à son insu qu'il n'était même pas à Bamako. Lorsqu'il a su qu'il a été désigné, il a fait une demande auprès de l'administration française des disponibilités pour se mettre à la disposition du parti. Et de 46 jusqu'en 60, ses compagnons de l'île ont témoigné Moudi Woketa n'a jamais fait deux semaines en famille. Il a été toujours envoyé par le parti. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a les moyens de communication et les moyens de transport. Il a parcouru le Mali à pied, par vélo, à Dodan, par pirogue. Il a fait ça pour nous, pas pour eux. Parce qu'il disait que le Mali appartient aux générations montantes. Mais on a essayé d'effacer cette mémoire on a fait comme s'il n'a rien fait pour nous, comme s'il n'a jamais existé. Comme je l'ai dit dans l'introduction, peut-être on peut le dire c'est à la suite d'une révolte en quelque sorte qui nous a poussé à nous lancer dans ce projet Rocambolex qui était la rédaction de ce livre. Je m'en vais maintenant vous parler un peu des quelques grandes lignes qui constituent les différents chapitres de ce livre. C'est subdivisé en dix chapitres. Le premier chapitre ça concerne à être consacré sur la personnalité de Maudibur, son engagement, son leadership et se termine par ses investitures comme chef d'État. de Maudibur. Le franc CFA d'aujourd'hui les Maudibur ils ont donné les tempos en 1962 il y a eu le franc malien. Maintenant on a exposé sur le franc CFA et après le franc malien également afin que notre électorat puisse faire le tri. Le franc CFA comme vous le savez c'est d'origine nazie vous le savez sûrement. Donc De Gaulle s'est inspiré des Allemands. De sa création en 1945 jusqu'en 1973 AOF et AEF nos États ils étaient obligés de verser tout nous avoir dans le trésor public français. J'ai dit 100%. Tout nous avoir ça veut dire quoi ? Nous dévisent extérieures. Par exemple si le Mali vend du coton pour l'Allemagne l'argent venait dans le trésor public français. Ça c'était pour la courte garantie. De 45 à 73 et de 73 à 2006 on doit ramener ça à 65%. Bon. Le 2006 après ça il se voulait un peu je ne sais pas flexible mais on doit ramener ça à 50%. Vous vous imaginez un peu 100% de nous avoir resté hier directement versé dans le trésor public français. Donc nous disons que tout leader patriote et chômage devraient quitter ça. Elle est venue où ils ont tenté. Malgré que il n'y a pas eu le fait escompté en 65 le Mali le Mali est retourné avec le l'Union ils ont signé avec la France pour le l'Union mais quand même ils ont donné le tempo et ce qu'ils ont fait nous la jeune génération nous pourrons nous insurer de cela pour créer notre propre monnaie. En tant qu'un africaniste nous avons dit nous ne voulons pas que chaque état ait sa monnaie. on a des spécialistes on a des économistes éminents qu'il y ait des imposions que l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale puisse avoir leur monnaie et après on aurait une monnaie africaine. Également le CFA il faut le dire aussi j'allais oublier la France a un droit de veto dans nos banques centrales dans les conseils d'administration il y a la présence des Français et ils ont le même droit que les administrateurs africains donc si un administrateur français n'est pas d'accord sur ce que nos états veulent faire il peut imposer son droit de veto il faut le dire même maintenant c'est ça le Francifat il faut le dire et dans le huitième chapitre nous avons parlé un peu des organes politiques de l'ISRDA à savoir le bureau politique national les commissaires politiques le comité national de la défense la jeunesse de l'ISRDA il se termine par un développement ou plus ou moins une mise au point entre les notions de dissolution et de mise en vacances on nous rélate très souvent que le président Mouribou Keïta a dissous l'Assemblée nationale ce qui n'est pas vrai c'est l'Assemblée nationale même qui s'est mis en vacances et ça il fallait le souligner les députés ils ont vu qu'ils étaient rejetés par la population pas et tous mais certains donc ils ont tenu à rendre le tablier cela également mérite d'être salués en ce temps de démocratie un peu partout on se tape la partie nous sommes les démocrates des démocrates la fin de leur mandat combien mais ils ont tenu à faire cela ça c'était pas Mouribou mais ses compagnons ces gens si je peux le dire sont à vénérer ils étaient droits devant la vérité Mouribou n'a pas dissous l'Assemblée nationale mais c'est l'Assemblée nationale qui s'est elle-même mise en vacances donc il fallait lui signaler et on lui dit ah oui Mouribou était un dictateur et Mouribou a dissous l'Assemblée nationale c'est une affabulation ce n'est pas du tout vrai et maintenant je lui donne son titre ça concerne le putsch 19 novembre 68 ce qui a été dit dans le monde au Mali la mort du président les réactions qu'elle a suscité dans le monde voilà le dernier chapitre concerne le témoignage que nous avons pu recueillir comme vous le savez il y a beaucoup de témoignages sur Mouribou mais la plupart de ces gens ils ont regagné l'herbe derrière le monde donc nous avons tenu à rapprocher il faut le dire ça n'a pas été facile nous avons rapproché certains contemporains de Mouribou mais en réalité ils n'ont pas voulu parler ils n'ont pas voulu parler mais bon on a pris quand même décidure le témoignage de certains maliens on a voyagé en Afrique quand j'ai été émigale pour dos j'étais en contact avec certains bon après ils ont coupé le contact de Togo j'ai pu donner des témoignages le témoignage que j'ai choisi de vous lire je pense que c'est là le témoignage de sûrement je voulais vous lire deux comme je sais que je ne sais pas je suis à 30 minutes à peu près je ne veux pas trop vous retenir je voulais vous lire des témoignages celle du journal Génafrique après le coup d'état et puis celle du FNL Front de Libération Nationale excusez-moi Algérien mais je vais lire l'hommage du FNL comme vous le savez Moudibou Keïta avait donné notre région Gaou la 7ème région il avait donné ça aux Algériens pour faire une base arrière leur formation s'effectuait là-bas leur actuel président Bouteflika en sait quelque chose son nom de guerre était Ahmed El Mali le contact avait été pris par France Fanon qui était ambassadeur du GPRS le gouvernement provisoire de la révolution algérienne qui était auprès de Sikoutoué les armements venaient de la Guinée présidés par la Guinée venaient au Mali qui a se formé là-bas et les armements partaient en Algérie donc après le coup d'état le FNL a tenu à rendre hommage à Moudibou Keïta donc je m'en vais vous lire l'organe du FNL algérien a rend hommage à l'ex-président Moudibou Keïta et à son gouvernement qui ont eu le mérite depuis l'indépendance d'instaurer un régime mesuré responsable africain dans toute l'acceptation du terme bannissant l'exhibitionnisme le fait du verbe et la démagogie le président Moudibou Keïta a été et demeure le militant engagé de la façon la plus responsable au cours je me perds là le président Moudibou Keïta a été et demeure le militant engagé de la façon la plus responsable au cours de tous les événements qui ont agité son pays et l'Afrique nos rapports et notre voisinage nous ont permis de connaître et de saisir dans toute leur étendue les causes et les difficultés économiques du peuple malien sans voie d'ouverture maritime le Mali a pu cependant surmonter un grand nombre de difficultés qui auraient pu faire craquer tout régime en un peu de temps en tant qu'amis et voisins il nous a été donné d'apprécier comme une vérité certaine l'humilité la probité intellectuelle morale et le désintéressement de l'équipe dirigeante malienne il nous a été donné de constater plus d'une fois la modestie la simplicité et le mépris du Lix et de l'apparat de l'île des équipes responsables d'Afrique en dépit du ressentiment de notre peuple la légérie est demeurée sereine qu'il nous soit tout de même permis de formuler le souhait de voir nos amis et frères maliens surmonter rapidement la crise et procéder à une réconciliation nationale qui effacera d'un coup l'effet d'une situation née dans un pays dont on jalousait la stabilité vous entendez bien c'est les aligériens qui disent on jalousait la stabilité non seulement l'aligérie mais toute l'Afrique sera reconnaissante à ceux qui consentiront dans un temps les problèmes du moment à redonner au Mali son visage son unité et sa sérénité d'hier et voilà je termine par ce mot l'hommage que le FNL a rendu à Maudiboukita après le coup d'état et je vais vous donner la parole si vous avez des questions je suis là à répondre et c'est sans tabou voilà vous avez la parole on n'a pas de questions ok alors j'étais pas là au début mais j'aimerais savoir en fait si tu as motivé à écrire sur Maudiboukita pourquoi la Renaissance ailleurs pourquoi je suis dit pourquoi Maudiboukita merci beaucoup elle c'est une ancienne camarade de classe Raki Djaï merci d'avoir effectué les déplacements ok oh ça c'est une très bonne question en réalité la Renaissance même c'est quoi c'est de chercher à connaître son passé et de rebondir sur ce passé je sais qu'en Pajok nous avait dit la Renaissance africaine dans le temps mais moi pour moi comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction vers la fin de la rédaction de ce livre ça nous a traversé l'esprit de dire Maudiboukita la Renaissance africaine puisque là il fut de tous les combats en Afrique mais la rédaction malienne pourquoi et pour qu'est-ce qui m'a poussé tu fais une ancienne camarade de classe as-tu étudié des cours sur Maudiboukita pendant tout notre parcours voilà c'est une des raisons moi je l'ai fait avec tout ce qui m'ont aidé pour donner à la jeunesse malienne quelque chose qui puisse l'aider à repartir sur leur nouvelle base comme tu le sais notre génération elle est perdue il faut le dire c'est une réalité elle n'a pas de repère et l'histoire de Maudiboukita l'histoire des compagnons de Maudiboukita de l'ère Litte pour la libération nationale même africaine peut nous aider à aller de l'avant à faire une prise de conscience parce qu'il le faut une prise de conscience que ce soit une perfection morale c'est ça la rénaissance chercher à connaître son passé et de rebondir sur ce passé c'est ça je t'en prie oui M. Keta moi je commence d'abord par vous remercier merci beaucoup parce que sincèrement vous avez une très bonne initiative d'écrire un livre j'ai toujours dit en fait que la jeunesse africaine n'écrit pas beaucoup globalement c'est pas seulement la jeunesse c'est toute l'Afrique c'est les Africains qui n'écrit pas beaucoup moi je vais juste poser une question en fait il y a eu des compagnons de Maudiboukita pendant très longtemps qui ont vécu après des années plus tard comment c'est fait-il que très peu d'entre eux ont eu le courage d'écrire un livre vous avez parlé de notre pyramide du coroner que j'ai connu aussi tout à fait avec lequel j'ai eu beaucoup de discussions comment c'est vous le fait que personne n'a eu le courage d'écrire quelque chose comme vous venez de le faire merci pour cette question M. Keta et je voulais souligner comme on l'a dit les réseaux sociaux font des magies je les connais à travers Facebook et puis voilà on a entretenu de bonnes relations et puis on a tenu à être présent ici merci d'être venu comme vous tous ça c'est une très bonne question en réalité l'histoire de Maudiboukita est plus ou moins compliquée est plus ou moins compliquée c'est pour cela quand j'ai dit compliqué comme vous le savez il y a eu un coup d'état et c'est vrai il y a eu 23 ans il y a eu un passage donc il y a eu une guerre qui s'est installée dans la tête des uns des autres à l'éducation aussi il faut lui dire on peut dire que c'est la mauvaise volonté c'est la mauvaise volonté parce qu'il y a certains de ses compagnons s'ils avaient écrit ce Maudiboukita maintenant il n'allait pas notre projet comme ça et il faut rendre hommage à Maudiboukita grâce à lui qu'on a retenu Maudiboukita mais avec quels moyens j'ai été chez Maudiboukita plusieurs fois on a beaucoup discuté Maudiboukita avec ses meubles moyens il a su écrire énormément sur Maudiboukita il a fait des chers sortir la réalité tu peux dire c'est la mauvaise volonté les compagnons qui n'ont pas Maudiboukita qui ont écrit sur lui mais également il y en a qui ont écrit sur lui aussi mais un livre comme vous le savez un livre il y a des milliers de livres par jour donc après avoir écrit les livres il faut faire la promotion comme je suis en train de faire moi je ne suis pas d'ici je viens de l'autre côté donc si tu ne fais pas la promotion pour que les gens puissent se rendre compte les livres personne ne le saura moi après même après la rédaction j'ai su qu'il y a d'autres personnes qui avaient écrit sur lui donc peut-être ils n'ont pas fait suffisamment de promotion voilà Gologo m'a fait savoir je ne savais pas que Gologo avait édité un livre sur Maudiboukita donc je ne savais pas du tout Bosse Dupadja récemment lors du centenaire avec tous les autres qui ont écrit sur lui ils ont édité un livre mais bon le mérite régié à Amadou Amadou et Chekmoar Djara qui a écrit en 84 je pense bien le Mali de Maudiboukita Maudiboukita également a écrit Maudiboukita bon ça peut-être on était un peu jureux on n'a pas eu ce livre peut-être on n'édite même plus voilà quoi mais ses compagnons quand même il faut le dire il faut le dire ils n'ont pas suffisamment fait pour Maudiboukita pour que la mémoire puisse être bon c'est pas et tous il faut le dire aussi certains se sont battus mais bon voilà quoi dans une équipe il y a les avant-gardistes et puis il y a les gens qui sont derrière peut-être les avant-gardistes ils ont voulu faire quelque chose mais ceux qui sont derrière la majorité ont voulu rester dans le silence un jour moi j'étais chez Amadou il m'a fait savoir lorsqu'il a terminé il a décrit son livre le salaire des libérateurs un élève compagnon lui a dit pourquoi tu vas éditer ça personne ne va lire de toute façon il ne m'y met pas dedans il m'a fait s'avancer là et ce dernier voilà c'est vraiment c'est le parti même qui a financé ses études mais bon voilà c'est comme ça oui Idriss Diara communément appelé Papou ami et frère de quartier Badalabougou donc moi ma question c'est à peu près la suite de la première et de la deuxième question à savoir comment est-ce que vous imaginez la suite pour que en fait la jeunesse malienne et en particulier pétafricaine en général puisse s'approprier en fait de ce trouvage pour apprendre un peu l'histoire le train est en marche en réalité comme je l'ai dit ça m'a pris 4 années il y a un co-financier je ne veux pas en toucher mais pour moi il y a un co-financier il y a un petit co- bon le livre a été édité il faut le dire c'est un peu cher c'est 22,50 euros donc à peu près 15 000 la France CFA chez nous tout le monde ne peut pas mettre 15 000 dans le livre mais bon c'est là indépendant de ma volonté c'est la maison d'édition qui fixe le prix mais bon qui fixe le prix et qui fixe le prix